alors salut tout le monde donc on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour parler des utilisateurs il faut savoir qu'il ya différents types d'utilisateurs plus précisément cinq types d'utilisateurs qu'on va essayer de voir en a un dans cette vidéo donc la gestion des utilisateurs déjà ça se fait pas l'administrateur donc là je verrai dans l'onglet utilisateurs là et je me retrouve avec un d'utilisateurs qui est adbine donc avec son mail et son rôle qui est là ainsi les différentes le nombre d'articles qu'il a eu à publier donc pour ajouter des utilisateurs il faut savoir que c'est le rôle de l'administrateur donc déjà on a un premier type d'utilisateurs qui est l'administrateur lui il a tous les droits sur le site le blog donc c'est à lui de gérer les comptes utilisateurs du coup là je suis connecté en tant que admin je vais créer un autre utilisateur qui a un rôle différent donc j'ai clique sur le bouton ajouté qui est là donc on me demande des d'insérer l'identifiant de l'utilisateur mais bon avant d'insérer son identifiant je vais parcourir cette étape donc on voit un peu on a l'adresse du messagerie le prénom le nom les sites web le mot dépasse donc ici c'est juste une notification qui sera envoyé à l'utilisateur pour le dire que son compte a été créé et là je vais m'intéresser cette partie qui est la rôle donc envoyer quand j'ouvre quand je clique ici on a une liste et roulante qui s'affiche eux on a cinq types d'utilisateurs donc vous voyez on a l'administrateur on a l'éditeur l'auteur contributeur et l'abonné pour faire simple l'abonné en fait on va créer un utilisateur de type abonné d'abord donc je laisse sur abonné et là je vais mettre identifiant abonné là je vois ça va adresse de messagerie donc vous voyez entre par elles on a dit qui c'est nécessaire donc c'est obligatoire je m'inter abonné à l'eau base d'une elle a point comme par exemple donc le nom le prénom les sites web voici pas nécessaire donc on peut laisser ça le mot dépasse on va afficher le mot dépasse on voyait un peu il a généré son mot dépasse mais là je vais pas l'utiliser je vais taper un mot dépasse très simple je veux mettre 1 2 3 4 par exemple là d'habitude il faut cacher son mot dépasse en fait on est d'accord pour ça là vous voyez mais comme c'est juste une illustration qu'on fait donc je peux vous les laisser à part les problèmes et puis je suis un local donc il n'y a pas des risques du coup je vais confirmer l'utilisation du mot dépasse faible par après on me dit d'envoyer une notification à l'utilisateur à propos de son compte bon je vais décocher ça déjà parce que ce ne va pas être fonctionnel du coup comme on est en local donc ça n'a pas son importance ici enfin je clique sur ajouter un utilisateur c'est identifiant n'est pas valide des caractères non autorisés ok je pense que c'est pour le accent là je vais la lever donc je vais le mot dépasse je confirme et je fais ajouté voilà on a notre utilisateur qui est créé abonné et la parole abonné donc on va encore créer un autre utilisateur qui aura pour rôle contributeurs donc je vais mettre identifiant contribuiteur je mets contribuiteur arrobas gmail.com du coup le mot dépasse je veux faire 1,2,3,4 aussi je fais confirmer je décoche cette cage je laisse sur contributeurs ensuite je clique sur ajouter un utilisateur voilà on a notre contributeur qui est là et il a pour rôle contributeurs on va continuer dans notre mission on va voir le type qu'on va créer auteur maintenant donc je viens je fais auteur je mets auteur arrobas gmail.com le mot dépasse je laisse toujours 1,2,3,4 je confirme l'utilisation et j'ai décoche cette cage ensuite je clique sur ajouter un utilisateur on a notre auteur qui est créé je continue je fais ajouter là qu'est ce qui nous reste on a abonné contributeurs on a auteur en administrateur ça nous reste que éditeur donc n'oubliez pas il n'accepte pas là les les accents donc éditeur vous mettez le e sans le accent ensuite je mets éditeur arrobas gmail.com donc afficher le mot dépasse je fais un 2,3,4 confirmer l'utilisation j'ai décoche ici et je fais ajouter un utilisateur voilà on a nos cinq types d'utilisateurs là maintenant on va découvrir quel est le rôle exactement de chacun de donc en premier lieu nous avons ici l'abonné qui a pour rôle abonné donc je vais ouvrir un fichier pdf qui est déjà ici donc là on a un petit texte qui nous dit un peu là les clés qui nous différencient les types d'utilisateurs donc là on est sur abonné qui est là donc l'abonné c'est une personne pouvant consulter les sites et n'ayant aucun droit donc en gros ça veut dire que lui l'abonné il ne peut que consulter il ne peut que consulter comme un visiteur en fait du coup on va laisser je vais me déconnecter du et je vais me connecter avec le compte de l'abonné donc le mot dépasse 1 2 3 4 et je clique sur ces connectés voilà vous voyez un peu lui son interface en tableau de bois il ne peut voir que son profil donc dans la partie comme déjà il a un compte du coup il peut accéder au tableau du bord mais il est très limité donc il ne peut que voir son profil et quand je retourne sur le site et j'actualise vous voyez il ne peut pas personnaliser le site il ne peut rien faire il ne peut que voir en fait il ne peut que consulter le site du coup c'est ça le rôle de l'abonné je vais me connecter en tant que l'administrateur pour pouvoir voir bon je pense que j'ai pas besoin de ça je vais continuer dans ma requête en avis pour l'abonné on a un utilisateur des types hauteurs donc l'auteur on dit que c'est une personne qui peut rédiger et publier ses articles on va essayer ça on a un utilisateur des types hauteurs donc je me rappelle j'enlève ça je mets son mot dépasse 1 2 3 4 et je fais c'est connecté donc vous voyez la différence avec l'utilisateur du type du rôle qui a pour rôle abonné pardon lui il a il a cet onglet article il peut accéder aux médias les commentaires et le formulaire de contact donc l'auteur lui il peut rédiger des articles du coup je vais créer un l'article le clic sur ajouter bien sûr ensuite je fais je mets article d'un auteur je vais mettre en mon contenu c'est si un article saisie un auteur par un utilisateur des qui a pour rôle qui a pour hauteur du coup je fais publier donc vous voyez l'utilisateur qui a pour rôle hauteur il peut comme on l'a dit ici il peut rédiger et publier ses articles quand je me rends sur le site et que j'actualise vous voyez lui il ne peut que créer des articles voilà un peu l'article qu'il a saisi lui l'utilisateur des types hauteurs donc on a découvert maintenant l'abonné et l'auteur du coup je vais me déconnecter et essayer de voir pour les autres ensuite on a un utilisateur des types éditeurs donc l'éditeur c'est une personne qui peut rédiger et gérer ses articles et c'est des autres donc on va essayer je mets éditeur 1 2 3 4 du fait c'est connecté voilà lui aussi son interface à la différence deux auteurs lui il peut accéder aux pages alors que l'utilisateur qui a pour rôle hauteur il ne peut accéder il ne peut pas accéder aux pages mais aux articles et aux médias du coup lui l'utilisateur qui a pour type éditeur il peut créer des pages vous voyez il a l'option des clés des pages il peut aussi créer des articles les publier en même temps aussi donc voilà je pense que je vais créer une page de l'éditeur donc je mets page de l'éditeur par exemple du coup je laisse un vide et je publie donc vous voyez il peut publier une page je vais insérer un article aussi le fait ajouter article de l'éditeur c'est ça je pense voilà donc ceci est un article saisie l'utilisateur l'équipe bon qui approche bon c'est mieux qui a pour le rôle éditeur voilà donc je fais publier et là quand je retourne sur le site et que j'actualise vous voyez on a l'article de l'éditeur l'article de l'auteur mais on ne peut pas voir la page pourquoi parce que les pages apparaissent dans le menu et cette page qu'on vient de créer il faut forcément l'ajouter dans le menu du coup lui l'éditeur vous voyez il n'a pas cette option parce qu'il ne peut pas accéder au menu il peut accéder à l'apparence aux extensions donc à lui voilà ses limites ne peut qu'écrire et publier ses articles et voilà un peu voilà ce qui est dit et c'est des autres donc vous voyez vous allez comprendre un peu plus loin quand on dit et c'est des autres par exemple quand vous prenez le contributeur c'est une personne qui peut rédiger et gérer des articles uniquement mais ne peut pas les publier donc vous voyez c'est là que intervient cette partie où on dit et c'est des autres donc c'est à dire que le contributeur il peut rédiger des articles mais il ne peut pas les publier donc quand on va aborder cette partie vous allez voir les contributeurs il va saisir des articles mais il ne pourra pas les publier et il ne pourra que les enregistrer dans le brouillon ou bien en attente comme on le dit du coup quand l'éditeur va se connecter il pourra redire il pourra relire l'article du contributeur et le publier comprenez un peu cette appellation du coup on a fini avec la partie de l'éditeur je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'est contributeur donc entre 8 heures 1 2 3 4 et c'est connecté à les connecteurs voilà on va envoyer lui le contributeur le piqué rédiger des articles donc là je vais aller dans l'article et je vais créer un nouvel article voilà donc je mets un article d'un contributeur donc ceci est un article saisie par un utilisateur là j'ai peur j'ai j'ai peur l'orthographe j'ai pensé ça l'utilisateur alors c'est pas grave l'utilisateur attend je vais chercher ça ici ah c'est un ipa et donc c'est ça voilà ceci est un article saisie par un utilisateur qui a pour rôle comme tri buteur je pense c'est comme ça que ça s'écrit voilà je vais cliquer sur publier vous voyez quand je clique sur publier lorsqu'on me demande de confirmer au lieu de cliquer une deuxième fois sur publier on mérite de soumettre à la rélecture donc quand j'ai clic là dessus vous allez voir je reviens sur mon site j'actualise j'ai pas l'article d'un contributeur et quand je retourne dans les articles vous voyez il ne peut pas voir les articles des autres aussi il ne peut que voir pour lui donc vous voyez l'article elle est en attente donc je vais me déconnecter et me connecter en tant qu'éditeur donc j'ai fait éditeur et 1 2 3 4 je fais c'est connecté voilà maintenant je retourne dans un article vous voyez on a un article d'un contributeur qui en attente je peux l'ouvrir et ensuite je relis si c'est un article à plusieurs a beaucoup de contenu en fait donc j'ai fait publier vous voyez la différence ici je peux encore confirmer la publication donc voyant me dit l'article d'un contributeur est maintenant en ligne et quand je retourne sur le site et que j'actualise automatiquement l'article apparaît l'article d'un contributeur voilà un peu la différence de ces différents types d'utilisateurs le contributeur il ne peut que rédiger et gérer ses articles uniquement il ne peut pas mais il peut pas les publier aussi il ne peut pas voir les articles des des autres utilisateurs l'éditeur qui peut rédiger et gérer ses articles et ceux des autres l'auteur qui peut rédiger et publier ses articles donc à la différence entre auteurs et contributeurs c'est qu'un contributeur il peut rédiger il ne peut pas publier mais auteur il peut rédiger il peut publier donc c'est un peu ça la différence entre les deux et l'abonné qui est là il ne peut que consulter et enfin on avant nous avons l'utilisateur des types administrateur qui est qui à tous les droits en fait donc c'est lui qui peut tout faire sur les sites voilà un peu les différentes utilisateurs donc je vais retourner sur le compte admin voilà un peu vous voyez c'est tout pour cette partie cette série des vidéos parlant qui concerne les différents types d'utilisateurs j'espère que vous avez bien compris et n'hésitez pas à commenter et à poser des questions aussi du coup n'oubliez pas aussi d'aimer la vidéo et de partager ainsi que de vous abonner à la chaîne et on se retrouve dans la vidéo prochaine